Ce soir, les conquérants vainqueurs du salut. Je vais citer les différents cas. C'est écrit ici dans mon cahier depuis. Ceux qui vont être de la Corée d'Isaïe, ceux qui ont déjà un ministère prophétique, mais ils ne savent pas dans quel domaine où Dieu veut. Écoute d'abord. Conquérants vainqueurs pour le salut. Dieu va te donner des révélations spéciales. Écoute-moi d'abord. C'est par là qu'on va terminer. Deuxièmement, des prophètes, des contemplateurs pour amener le réveil dans les églises. Ça, c'est Ézéchiel. Tu as préparé des gens ici ce soir. Que je ne te touche ou pas, ce n'est pas important. Si tu crois quand je vais prier, si tu crois là, tu vas voir. Troisième groupe de gens, il m'a décrit conquérants vainqueurs, quoi? Viens lire, viens lire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Conquérants vainqueurs, quoi? Ça. Conquérants vainqueurs, évangélisateurs. Ah, est-ce qu'il a dit évangéliste? Non? Conquérants vainqueurs, évangélisateurs. Évangélisateurs. Troisième catégorie. C'est pourquoi Dieu dit qui enverra-t-il? Qui ira pour nous? Ce soir, je te dis, si Dieu est réel, et il l'est, si toi te dis, je veux passer à ce niveau de, je te dis que, comme un prophète, ce n'est pas un ministère. Il y a des prophètes qui sont là. Mais toi-même, tu es un simple chrétien là. Tu veux être un conquérant, vainqueur, contemplateur. C'est-à-dire, quand tu vas aller prier Dieu, Dieu va révéler dans ton église locale là ce qu'il veut faire. Tu n'as pas mené dit à quelqu'un. Tu as ton carnet, tu pries, et régulièrement, tu vas voir les résultats. Si ce n'est pas ça, évangélisateur, pas évangéliste, il y a déjà des évangélistes ministères. Mais toi, tu es un chrétien ordinaire. Tu veux être un conquérant, vainqueur, évangélisateur. Tu vas voir, tu seras étonné. Jeune fille du lycée, de l'université, tu seras étonné de voir comment les gens vont se convertir. Tu dis, mais pourtant, ça fait trois ans, je n'arrive pas. Mais pourquoi maintenant ? Parce que ce soir-là, tu as décidé de... C'est un engagement, hein ? Quatrième, conquérant, vainqueur, intercesseur. Dieu veut lever une armée d'intercesseurs. Il y a beaucoup d'intercesseurs qui intercèdent déjà. Mais des intercesseurs, comme Abba Kouk, Dieu va leur donner des choses bien claires. Il dit, écris cette prophétie-là, cette révélation-là, cette prophétie-là. Écris ça. Tu seras dans ce groupe de conquérants, vainqueurs, intercesseurs. Ce sont des groupes, ces quatre groupes-là qui m'ont donné. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux ce soir. Toi qui as la télévision, même chose. Ça peut t'atteindre partout. Réseaux sociaux, même chose. Enfant de Dieu, Dieu te dit ce soir, avant que cette conférence se termine, ne reste pas où Ésaïe était restée. Progresse comme Ézéchiel. Il a eu tellement de rencontres avec Dieu que quand il a vu le peuple mort comme des ossements secs, Dieu l'a amené à faire ce réveil-là. Et ce Dieu n'a pas encore changé. Il est toujours là. Le Dieu d'Ésaïe n'a pas changé. Écoute-moi, enfant de Dieu, il faut bien ouvrir. Il ne faut pas avoir peur. Le Dieu d'Ésaïe n'a pas changé. Il veut te révéler qui il est, comment il travaille, comment il fait le salut. Le Dieu d'Ézéchiel n'a pas changé. Non. Le Dieu d'Abbacouk n'a pas changé. Non. Le Dieu de Philippe qui a bouleversé Samarie, Paul qui a bouleversé Éphèse, n'a pas changé. Mais il te pose la question. Qui ? Qui va aller ? Qui ira pour nous ? Il n'a pas dit de quitter d'abord ton travail pour aller. Non. Pendant 14 ans, j'ai travaillé et je faisais ces choses-là. Dieu veut ton cœur ce soir. Ne regarde pas ton âge. Non. Alors, si toi, tu veux ça, c'est une décision. tu vas poser ta main droite sur ton cœur et tu lèves la main gauche si tu le veux vraiment. Ce n'est pas amusement. On est dans une phase de conquérant-vainqueur. Moi, je vais prier. Mais tu as entendu, je te répète les quatre catégories encore. Conquérant-vainqueur pour le salut comme Ésaïe. Conquérant-vainqueur contemplateur comme Ézéchiel. Conquérant-vainqueur et évangéliteur comme Philippe qui était un simple laïc et plus tard Paul. Conquérant-vainqueur donc intercesseur comme Abakou. Il n'est pas dit qu'il y a des gens qui sont prophètes déjà. Eux, ils prient, ils vont voir que Dieu leur a dit « Ah, je suis prophète pour tel domaine. Moi, je pourrais que c'était tel autre domaine. » Tu pries doucement avec moi, tout doucement, ce n'est pas fort. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, j'ai décidé de répondre à ton appel pour être inconquérant-vainqueur. Dis le domaine toi-même. Dans quel domaine ? Dis-le. Si tu as dit cela, tu continues avec moi. Je sais que tu m'as entendu. Comment ça va se passer ? Je ne le sais pas. Mais j'ai confiance, Seigneur, que cela va se passer. J'ai décidé d'être fidèle à toi, à ta parole, de marcher avec toi. C'est pourquoi ce soir, je te remercie parce que tu l'as fait, tu l'as accompli à partir d'aujourd'hui. sur ma vie, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans l'église locale, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. J'ai confiance que toi qui as utilisé les Abba Kouk et les Philippe, les Paul, les Échiel et les Ésaïe qui ne sont pas supérieurs à moi. Tu es le même Dieu qui n'a pas changé. Et ce soir, je vais quitter cette salle-là avec la certitude que non seulement tu es avec moi, tu veilles sur ce que j'ai dit, tu m'accompagnes, tu me guides et je sais que la victoire est de mon côté. Merci, Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié pour tout tes bienfaits, que toute la gloire, l'honneur et la louange soient à toi seul. Amen. Ne prie pas, ne prie pas, ne fais plus rien. excellent Père, c'est toi qui as dit qui? Ils ont répondu moi. Et comme Ésaïe a répondu moi, tu lui as révélé des choses extraordinaires qui dépassaient son entendement. Mais ici, tu as plus qu'Ésaïe devant toi. Tu as tes enfants, tes propres enfants en Christ, nés de nouveau. et ils sont ton temple. Le Saint-Esprit habite en eux. Ce soir, ici, comme à la télé, comme aux réseaux sociaux, ils ont dit qu'eux aussi, ils croient et qu'ils veulent aller en tant que conquérants vainqueurs du salut, conquérants vainqueurs de l'évangélation, conquérants vainqueurs contemplateurs, conquérants vainqueurs seigneurs de l'intercession. Ils ont dit cela. Tu es le Dieu qui répond toujours à la prière. Nous te disons merci que tout ce peuple-là, partout à travers le monde, ceux qui ont fait cette prière-là, que nous puissions voir ensemble dès maintenant, dans l'année nouvelle 2025 et les autres années qui viennent là, la réalisation, la manifestation de tout ce qu'ils ont dit, que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Amen 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 Sous-titrage ST' 501